Musique Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Cinequanon, votre dose ciné décalée. Aujourd'hui, je vous parle du film anglais dramatique, ma cousine Rachel. C'est parti ! Nous sommes en Angleterre au début du 19ème siècle. Philippe, un jeune noble, apprend la mort mystérieuse de son cousin, survenu juste après son mariage, avec une jeune et jolie veuve, Rachel. Meurtri par cette nouvelle, il n'a qu'une idée en tête, découvrir les véritables raisons de sa mort et se venger. Mais la visite inattendue de cette nouvelle cousine va tout bouleverser. Mais vraiment, au moment où il la rencontre, le type change d'avis Sorel mais en un quart de seconde. Oh mon dieu, mais cette garce est clairement responsable de la mort de mon cousin ! Oh mon dieu, je la hais ! Je vais me venger ! Je vais la couper en morceaux, je vais la tuer ! Je vais en faire du crottin ! Bonjour chers cousins, une petite tasse de thé ? Ah les hommes, un jupon à l'horizon et... Alors, que vaut le film ? Réponse immédiate ! Il faut d'abord savoir que ce film est réalisé par Roger Mitchell, l'auteur d'un film qui a fait rêver la prépubère que j'étais, coup de fou sur Notting Hill. Sauf qu'ici, le film fait clairement moins dans la romance à l'eau de rose. Suspense au menu. Je vous aurais prévenu. Deuxième point positif, c'est le casting. Dans les rôles principaux, nous avons d'un côté Sam Claflin et de l'autre, nous avons la toujours excellente Rachel Weisz qui interprète le rôle de la cousine un peu chelou. Rachel Weisz qui pour moi fait partie de ces actrices qui ne prennent pas une ride, tant au niveau de leur visage que de leur talent. Son interprétation est toute en justesse et elle sème brillamment le doute dans notre esprit et on se demande sans cesse si elle est gentille ou méchante. Et franchement, ça moindre aux phrases, fout les boules. Une petite tasse de thé, mon cher ? Mon poing dans votre gueule, mon cher ? Mais ce qui est bien, c'est que le film n'est pas aussi noir ou blanc. En fait, les personnages sont ambigus, sont parfois aimables et parfois détestables. Comme dans la vraie vie, en fait. Pour ceux qui sont généralement pas friands des films d'époque, celui-ci pourrait vous plaire car l'intrigue est clairement déjà plus palpitante qu'un roman de Jane Austen. Faut le dire, clairement. Ouais. En fait, c'est presque Ongueil et préjugé qui rencontre Jason Bourne. Presque. En gros, ce film est une jolie adaptation du roman éponyme, mais l'histoire vraiment ambiguë et vénimeuse aurait pu permettre à son réalisateur de plus se lâcher et vraiment de sortir des sentiers battus. Franchement, il aurait pu en faire un thriller psychologique dérangeant. Alors qu'ici, sa réalisation est vraiment plutôt scolaire. Mais c'est un chouette petit film 100% british, comme je les aime. Qu'en est-il du côté des sorties de films cette semaine ? Le célèbre film d'horreur, ça, qui a traumatisé des générations entières, revient au cinéma à travers ce remake très attendu. Le clown maléfique et tueur est de retour pour terrifier les enfants dans la petite ville de Déou. De quoi ne plus vous donner envie de retourner au cirque. On enchaîne avec un petit bijou, Barbara, la nouvelle réalisation de Mathieu Amalric. L'acteur revisite le mythe de la célèbre chanteuse à travers ce film inspiré et poétique. Et enfin, au témoin d'un doute, met en scène notre chère França Damienz, accompagnée de notre Cécile de France, toujours belge, bien sûr. Ce film raconte l'histoire d'un homme qui perd pied quand il apprend que son père n'est pas son père biologique. Mais il croise alors la route d'Anna, une belle jeune femme qui lui plaît beaucoup. Alors, c'est une charmante comédie qui balance entre rire et larmes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine !